Bonjour, Patrick Sopalek pour MyJournal77. Je me retrouve à Dany-sur-Marle devant le centre culturel Charles Vanel qui est aujourd'hui transformé en grand restaurant pour le déjeuner des seigneurs que la ville offre à tous. Nous allons tout de suite nous rendre à l'intérieur où monsieur le maire Jean-Paul Michel est en train d'accueillir les heureux invités. Dans un premier an, à cause de ce que j'ai fait, une première année de 2024, ils avaient déjà dix ans que monsieur le maire et moi-même nous aurions eu leur rendez-vous dans cette salle pour faire la fête. Donc dix ans, c'est déjà bien, on va faire plus vite pour ça, allez, on va. J'espère que vous allez mettre le feu ici aujourd'hui, au secours. Cette année, je voulais vous annoncer une propre nouveauté et on les attend, ils vont arriver ces quatre taxis lanceurs qui vont venir et vous inviter, c'est là, à danser. Messieurs, vous pourrez reposer pendant que vous épousez. Non, vous aurez le droit au fait d'avancer, mais n'est pas. Je voulais maintenant simplement remercier, alors, l'équipe du CCAS, je vais leur demander de se lever parce que c'est grâce à cette équipe qu'on est tous là ici, c'est leur travail. Donc je vais leur demander de se lever et de se dire à tout de suite. Merci Florence. Alors Florence l'a signé, il y a une dizaine d'années, dix ans et d'années pour être précis. On se rencontre au cours de ces moments festifs et alors vraiment, sachez-le que vous êtes une vraie richesse de la ville parce que vous avez tous le sourire, l'âge, de la petite enfance au senior. On essaye de développer ensemble un certain nombre de moments de convivialité, mais aussi, vous le savez, à travers le sport senior, des moments plus d'activité. On a aussi également chaque année le thé dansant, deux fois, trois fois, trois fois, trois fois le thé dansant. Florence l'a souligné, c'est grâce à une équipe d'équipe extrêmement dynamique qui se sont rassis maintenant, mais que vous avez eu l'occasion visualisée, qui est celle du CCS. Et puis elle l'a souligné aussi, vous savez, la ville, elle fonctionne bien parce que nous avons des services dans la ville qui sont extrêmement attentifs aux autres. Vous sachez que ceux qui font la propriété dans la ville sont aussi attentifs que les autres qui les encadrent. On a vraiment plus une notion du service public, du service public. Jean-Paul Michel, bonjour. Vous êtes le maire de Lannis et nous sommes aujourd'hui à Charles Vanel pour le traditionnel repas des seigneurs. Alors dites-moi, les seigneurs sont choyés à Lannis, ça donnerait presque envie de prendre de l'âge. Les seigneurs sont choyés sur plusieurs points. Alors déjà, ces moments de convivialité réunissent en deux repas jusqu'à 400 personnes. Et puis nos seigneurs, vous savez, on propose également un certain nombre d'activités, notamment de sport senior. Bref, on est très heureux de pouvoir les retrouver dans ces moments de convivialité qui sont vraiment des moments forts pendant lesquels on peut échanger avec chaque personne. de la ville. C'est parti. 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 Pai, baru mon sens. C'est parti. C'est parti !